Ensuite, on me demandait s'il était vrai que si le module de z' plus 1 est égal au module de z', alors on a module de z' moins 1 égale 1. C'est-à-dire, en fait, ici on fait l'inverse, d'accord ? Tout à l'heure, on a supposé ça pour montrer ça, et bien là, en fait, on fait la réciproque. Donc on part de ça et on dit, est-ce qu'on a vraiment ça ou pas ? En fait, ça va être quasiment le même calcul, mais dans l'autre sens. D'accord ? Donc on va supposer que module de z' plus 1 égale module de z', d'accord ? Et on va essayer de démontrer ça, d'accord ? Donc, supposons que le module de z' plus 1 soit égal au module de z'. Alors, module de z' plus 1, ça on va faire exactement comme tout à l'heure, on va dire que c'est égal au module de z' plus 1, le tout-barre, exactement comme tout à l'heure, on a vu, parce que quand on a un module, on peut le conjuguer, il n'y a pas de souci. Et le module de z', c'est le module de moins 1 sur z' barre. D'accord ? Je vais juste remplacer ici le z' par moins 1 sur z' barre. z' plus 1, le tout-barre, l'intérêt, c'est qu'on avait vu dans la question 3, que ça, c'est égal à 1 sur z fois z' moins 1. D'accord ? Ça, c'est d'après la question 3. D'accord ? Et le module de moins 1 sur z' barre, ça on a vu que c'était égal au module de 1 sur z. C'est ce que j'avais montré tout à l'heure sur le côté. D'accord ? Donc je ne vais pas tout redémontrer, puisqu'on avait déjà le montré. On sépare le module en haut et en bas. On voit que le module de moins 1, ça vaut 1. Le module de z' barre, ça vaut z. Et donc, du coup, on retrouvait cette formule-là. Ici, on va faire comme tout à l'heure, on va se séparer en disant que c'est égal au module de 1 sur z fois le module de z' moins 1, d'accord ? Qui est égal au module de 1 sur z. D'accord ? Et là, on va pouvoir diviser par module de 1 sur z. Alors attention, par contre, il faut justifier pourquoi est-ce qu'on a le droit de diviser par module de 1 sur z. C'est parce que le module de 1 sur z est différent de 0. Ça, c'est hyper important. C'est ça le plus important dans la question. C'est qu'ici, quand on va diviser par quelque chose, il faut bien justifier que c'est non nul. Parce qu'on ne divise jamais par 0. D'accord ? Donc, il faut bien justifier ici que le module de 1 sur z par lequel on va diviser est bien différent de 0. Pourquoi ? Parce que 1 sur z, ça ne peut pas être égal à 0. 1 sur quelque chose, ce ne sera jamais égal à 0. Donc forcément, en module, ce ne sera jamais égal à 0 non plus. D'accord ? Donc ici, si on divise par module de 1 sur z, du coup, module de 1 sur z, ça va se simplifier. Donc, il va rester module de z moins 1. Et ici, du coup, module de 1 sur z, si on divise par module de 1 sur z, il va rester 1, tout simplement. D'accord ? Et donc voilà, c'est fini. Parce que du coup, on a bien montré que le module de z moins 1 était égal à 1. D'accord ? Donc, en effet, si module de z prime plus 1 égale module de z, alors on a bien module de z moins 1 qui est égal à 1. D'accord ? Donc, la réponse de la question, c'est oui, parce qu'on a dit, est-ce que c'est vrai que si on a ça, on a ça ? Bah oui, en effet, c'est vrai. Donc, la réciproque de ce qu'on a montré juste avant est vraie. D'accord ? Bon, comme on le voit ici, les calculs ressemblent très fortement à ce qu'on avait déjà fait précédemment. D'accord ? Parce qu'on reprend le module, enfin, le conjugué. Ici, on remplace. On utilise exactement la même démonstration que tout à l'heure. Donc, on n'est pas obligé de la refaire, parce qu'on l'a déjà faite juste avant. Ici, on réutilise la question 3 exactement comme tout à l'heure. On sépare. Et attention, c'est là le gros piège qu'il faut bien justifier que, comme on divise par 1 sur z, on a le droit, puisque c'est non nul. D'accord ? Ça, si on ne le justifie pas, on peut perdre des points à cause de ça. Ce serait dommage. D'accord ? Donc, il suffit de dire, car c'est différent de 0. Et donc, à la fin, on trouve bien ce qu'on veut, qui est module de z moins 1, qui est égal à 1. Ensuite, on nous demandait de tracer l'ensemble C sur une figure. D'accord ? Alors, on avait vu dans la question 1 que C, c'était le cercle de centre A et de rayon 1. Donc, le A, lui, son affixe, c'était 1. D'accord ? Donc, le cercle de centre A et de rayon 1, donc le centre, c'est A, et le rayon, c'est 1. Alors, comme le A, son affixe, c'est lui-même 1, du coup, la distance au A vaut 1. D'accord ? Donc, c'est un cercle qui va passer par le point O. D'accord ? Donc, finalement, on fait un cercle, d'accord ? De centre A et de rayon 1, et donc qui passe par le point O. Bon. Ça, ça va, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on nous demandait que si M appartient à C, comment est-ce qu'on construit le point M' ? D'accord ? Et de décrire et de réaliser cette construction. Alors, qu'est-ce qu'on a montré précédemment ? On a montré deux choses intéressantes. On a montré déjà que, dans le petit 2, que si M appartenait à C, à ce moment-là, forcément, M' appartenait à la médiatrice du segment OB. D'accord ? Ça, c'était le petit a de la question 2. Si M appartient à C, il fallait démontrer que le module de Z prime plus 1 était égal à la base Z prime, et l'interprété géométriquement. Et on a vu, à ce moment-là, que ça voulait dire que M' appartenait à la médiatrice du segment OB. D'accord ? Donc, déjà, on sait que le point M va être sur cette médiatrice. D'accord ? Ensuite, on avait démontré une autre chose qui était intéressante, mais ça, on l'avait démontré beaucoup plus haut. On l'avait démontré à la question 2 de la partie A. C'était que les points O, M et M' étaient alignés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, on l'avait montré dans la partie A. D'accord ? C'est que si on avait Z prime égale moins 1 sur Z bar, eh bien, de toutes les manières, qu'il appartienne au cercle ou pas, de toute façon, les points O, M et M' étaient alignés. D'accord ? Donc, du coup, quand on a un point M qui est sur le cercle, d'accord ? Eh bien, on sait deux choses. On sait que le point M' appartient à la médiatrice, et qu'en plus, il est aligné avec M et O, c'est-à-dire qu'il est sur la droite OM. Donc, c'est-à-dire que si on trace la droite OM, d'accord ? Eh bien, on sait que M' est là-dessus, d'accord ? mais on sait en même temps qu'il est sur la médiatrice. Donc, finalement, il est à l'intersection de la médiatrice et de la droite OM. D'accord ? Donc, si on veut rédiger ça, parce qu'il fallait demander de décrire et de réaliser la construction, eh bien, on peut dire que M' est l'intersection de la droite OM et de la médiatrice du segment OB. Donc, on construit la médiatrice du segment OB, on construit la droite OM et l'intersection des deux droites. C'est le point M trim, d'accord ? Donc, si par exemple, on a le point M qui est ici, d'accord ? La médiatrice, elle est déjà tracée. On trace la droite OM, d'accord ? Et à ce moment-là, on sait que le point M' est ici, tout simplement. D'accord ? Voilà, donc là, ici, encore une fois, rien de compliqué, si on pense bien à réutiliser les questions précédentes. D'accord ? Donc, on se disait, il faut qu'on soit le point M'. D'accord ? Or, qu'est-ce qu'on sait sur M' ? D'accord ? Dans la partie A, il ne fallait pas oublier la partie A, bien sûr. Dans la partie A, on avait montré sur M' que les trois points étaient alignés. D'accord ? Bon. Et on avait montré aussi dans la partie 2 que le M' était sur la médiatrice du segment OB si le point M était sur l'ensemble C. Or, ici, par hypothèse, le point M appartenait au cercle C. D'accord ? Donc, forcément, du coup, le point M' appartient à la médiatrice. D'accord ? Donc, du coup, comme on sait qu'il appartient à la médiatrice et à la droite O M, il suffit de tracer ces deux droites. Et à ce moment-là, le point M', c'est l'intersection des deux droites, tout simplement. Et à ce moment-là, le point M, c'est l'intersection des deux droites, tout simplement. Et à ce moment-là, le point M, c'est l'intersection des deux droites, tout simplement.